Je vais faire en sorte de t'apprendre à jouer au golf en une heure et une minute angle pour l'initiation. Comment ça fonctionne ici ? L'idée au départ c'est d'apprendre à jouer au golf et là on va utiliser les aires d'entraînement qui sont derrière nous, le practice, les greens d'approche, tu peux voir des gens derrière, le putting green, tout à l'heure je te ferai faire un petit peu de putting. Voilà et bien entendu à la sortie l'idée c'est d'aller sur le grand parcours. Le parcours il se trouve de l'autre côté de la colline, il s'étend sur 70 hectares sur les points haut du parcours, tu vois la mer, tu vois tout Marseille, tu vois toutes les collines de Marseille, c'est un très bel endroit il faut pas oublier une chose qu'en plus on est en ville puisqu'on est dans l'onzième arrondissement de Marseille et on n'a pas vraiment l'impression parce qu'on est vraiment dans de la verdure et dans un arbre de paix. En plus le soleil est avec nous alors direction sans attendre le practice, c'est la zone d'entraînement pour le tir. Il suffit d'acheter un saut de balle à 6 euros et nous sommes prêts pour la mise en pratique. Au golf on joue avec ça, on joue avec des clubs, alors tu vois que dans un sac de golf, il y a plusieurs clubs, ils ont tous des formes différentes, il y a ceux qui sont prévus pour aller loin et très très loin, on est d'accord, il y a ceux qui sont prévus pour aller un petit peu moins loin et pour bien décoller la balle et puis il y a celui-ci qu'on utilisera tout à l'heure là-bas devant la Bastide pour faire du putting, c'est à dire pour faire rouler la balle. Donc aujourd'hui on va commencer avec un club dit intermédiaire, au golf tu as le droit d'utiliser 14 clubs et on va utiliser le fer 7, on est d'accord c'est celui du milieu, il est bien celui-là pour commencer. Allez je te confie ce club, il est pour toi, il est à ta taille. Donc là à partir de ce moment là maintenant je vais t'apprendre à positionner tes mains sur le club. Tu vas mettre ta main gauche en haut comme ceci et tu vas mettre ta main droite comme ceci. Tu te fléchis un petit peu sur les jambes, voilà. Et après genre comme ça ? C'est un peu l'idée, c'est ton bras gauche qui va monter le club. Ton bras gauche, lui. Tu démarres et après tu pousses vers l'avant avec ton bras droit puisque tu es droitière si tu vas lancer avec ton bras droit. J'ai peur de taper quelqu'un derrière moi. Ok, tu ne t'apprends personne derrière toi. Et il vaut mieux regarder tout le temps la balle ? On regarde la balle, on ne la quitte pas des yeux. Allez. Alors là on la coupera en montage et on va en faire une autre. C'est tellement frustrant. L'idée si tu veux c'est qu'il ne faut pas que tu quittes la balle des yeux. Ok ouais. Voilà, on est d'accord ? Allez, on en refait une ? Allez ! Ça s'appelle un airshot. Comme du air guitar. Voilà. C'est encore un peu bancal. Regardez à quoi ressemble un vrai tir. Waouh ! Allez, regarde. Tu vois qu'elle part pas mal quand même. Elle vole. Elle vole. L'idée c'est de la lancer et de la faire voler. La frustration de rater ses balles mises de côté, on se laisse rapidement gagner par le jeu. En quelques coups seulement, les soucis du quotidien semblent lointains. Seule reste la concentration pour tirer juste. Ah, celle-là elle est super. C'est plus physique que je ne pensais. Bien sûr que c'est physique. Là je commence à sentir même les mains. C'est un vrai sport où tu verras demain que tu sentiras un petit peu tes muscles. J'avais un peu tendance à me moquer des golfers moi. Moi j'ai l'habitude, ça fait très longtemps qu'on se moque de... C'est un vrai sport. Un sport que, visiblement, je ne maîtrise pas encore. Oh là 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 là. Ouais ouais. Celle-là elle est magnifique. Waouh ! Grâce à cet écran capable d'indiquer les données de chaque lancée, on voit que j'ai parcouru 56 mètres. Restons sur cette rare réussite pour passer à la seconde étape de l'initiation. Direction le putting, c'est la zone d'entraînement sur green. Alors l'idée, c'est de rapprocher la balle le plus rapidement possible et pourquoi pas de la rentrer. Waouh ! À mon tour. Là maintenant, il y a de la première, on va aller jouer mon son, il y a 10e, tu la joueras toute seule. Rapproche-toi un petit peu de la balle s'il te plaît. Ouh ! Presse. Tu as vu qu'il ne faut pas taper fort. Je vais chercher la balle, tu vas aller jouer toute seule. Le but, ce n'est pas forcément de rentrer, mais de se rapprocher. Voilà. Ah oui, un peu trop fort là. Tu auras encore de quoi jouer derrière. Voilà, regarde, tu t'es rapproché, voilà. Et ça, c'est un super coup de golf. Voilà, bravo. Super, merci beaucoup. Voilà, mais de rien. Vous voulez vous initier au golf ? La Bastide de la Salette à la Valentine est ouverte 7 jours sur 7, ouverte à toutes et à tous. Côté prix, comptez 6 euros, le saut de 40 balles. Le prêt des clubs de golf est gratuit. Vous aurez accès aux deux zones d'entraînement, le practice et le putting. Notez aussi ces journées découvertes du 8 mars au 5 avril. Deux heures d'initiation, en petits groupes, avec un coach. C'est là encore gratuit. Et puis l'étape d'au-dessus, c'est la formule académique. Un abonnement annuel à 160 euros par mois qui comprend 40 heures de cours. Restez avec nous, tout de suite, on prend la direction de la Côte-Varoise pour la page gourmande. On vous emmène à Hier, dans un lieu idyllique, directement face à la mer, entre les Gades et les Salins. C'est le restaurant de l'Hôtel de la Mer, autrement dit, le restaurant Tom Cariano, du nom de son chef. Allez, suivez-moi, on va tester. C'est en 2021 que le chef de 29 ans, originaire de Hier, a ouvert cet établissement tourné vers l'extérieur. Ici, c'est un lieu qui a été construit dans les années 70, qui s'appelait à l'époque le Merou, qui était une très bonne réputation pour tout ce qui était bouillabaisse, les loups entiers, des cuissons au feu de bois. Et après, ça a été devenu l'Hôtel des Citronniers. Et maintenant, depuis trois ans, c'est devenu l'Hôtel de la Mer. Ouvert toute l'année, le restaurant met les produits de la Mer à l'honneur, en particulier les crustacés. Donc, on a préparé les langoustines. Donc là, moi, j'aime bien, c'est les couper en deux, les faire poêler. Donc, ça permet qu'ils colorent d'un côté et ça protège la carapace, protège quand même la chair. En parallèle, le cuisinier prépare du chapon ou rascasse rouge ramené par un pêcheur du coin. Les filets sont pochés à feu doux dans un velouté, préparé avec un roux, bisque de langoustines, oignons, tomates et ail. Les langoustines partent à la poêle. Alors, comme on est en Méditerralie, on utilise deux huiles d'olive. On ajoute également quelques moules de tamaris. Là, c'est ce qu'on voulait. Donc, légère coloration sur les langoustines. Là, on va amener juste un peu d'amande. Tous ces éléments et le chapon poché sont disposés dans l'assiette. Le dressage se termine à table avec une cascade de velouté. Un liant crémeux, doux et finement iodé qui tranche avec le croquant des amandes. Le poisson et les langoustines offrent une chair fine et une fraîcheur exceptionnelle. Les moules très bien assaisonnées apportent la salinité du plat. Une assiette qui allie gourmandise et finesse. Le restaurant Tom Cariano a hier est ouvert toute l'année. Comptez 55 euros pour le menu du chef. Le menu déjeuner en semaine est à 29 euros. 35 euros pour la formule entrée plat dessert. Tom Cariano, une adresse qui rejoint notre carte interactive Passion Provence, à retrouver comme d'habitude sur notre site et sur l'appli. C'est parti !